Vous l'avez compris c'est la confiture préférée des français et c'est pas pour rien et vous avez remarqué ce sera une confiture à la fraise. Pour ça c'est très simple il faut beaucoup de sucre, beaucoup de fraises, un jus de citron et c'est parti. Et plus les fraises sont petites, meilleure elle est. Je ne disais pas des gros trucs sans goût, c'est important d'avoir des fraises. Allez on est parti, on les écoute, on les a lavé. Petit secret quand vous lavez des fraises il faut les laver avec la queue sinon. Donne moi quelques petits secrets de parfum pour faire des confitures un peu original. Alors à la fraise je mets un peu de basilic, vous pouvez mettre un petit peu de poivre et un peu de menthe, c'est très bon. Vous pouvez mettre un peu de verveine et vous pouvez aussi l'associer avec un autre fruit. Moi je trouve super l'association c'est fraises et abricots. Ah oui, on est toujours dans la gourmandise, nos fraises sont prêtes. On met les fraises dans la marmite, un pois de fraises, un kilo de sucre et le fameux jus de citron que tu mets dans toutes tes confitures. Voilà, dans la fraise ça va faire réagir la pectine, l'aider à gélifier mais surtout ça va rehausser le goût de la fraise. Un petit peu de la fraîcheur, de la fraîcheur, de la fraîcheur. On va bien mélanger les fraises et le sucre. Si vous rajoutez du basilic ou de la menthe ou du poivre, surtout pas à cette étape là, on verra ça plus tard. On va couvrir jusqu'à demain. Dans un coin de la cuisine. À température ambiante. Comme ça on va laisser macérer, macérer, macérer. Puis demain matin, paf, on attaque, c'est parti. Et on cuit demain matin. Voilà, après une nuit ça fait ça. Oh, magnifique. Donc là on va cuire à feu très vif, pas plus d'entre 10 et 15 minutes. À partir de l'ébullition, un feu très très vif, 10 à 15 minutes et pam 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 et plus vite ça sera cuit, mieux ça sera. Et c'est à ce moment là que l'on peut rajouter, si on veut, du poivre ou du basilic ou de la menthe. À partir de l'ébullition. Ça cuit depuis une dizaine de minutes. Voilà. On va juste vérifier si cuit ou pas. On va vérifier avec la cuillère. Dernière goutte, elle tombe pas. Là, on est bon là. Le test le plus simple aussi. Voilà, c'est une assiette bien froide. Donc on voit bien la confiture, en fait, elle se fiche sur l'assiette. Alors là, la confiture de fraises, elle a une particularité. C'est que les pépins de la fraise, ils dégagent beaucoup d'écume. Il faut écumer. Ce n'est pas très joli dans le pot. L'écume, on l'amène à la poubelle ? Non. On la mange. C'est bon ça ? C'est très bon. Ou alors, on la garde pour faire des sorbets. Super goût de fraises. La mise en pot. On fait ça encore. C'est bouillant. Et on remplit bien à ras-bord. Regardez, on va vraiment, vraiment à ras-bord. On ferme à chaud. On nettoie le pot tout de suite. Ça sera plus facile que le lendemain quand la confiture est prise et que c'est collé. Et on retourne le pot qu'on laissera retourner jusqu'à demain. Ça va faire un vide d'air, une pasteurisation naturelle. Qui va permettre au pot de se conserver. Au moins trois ans. Au moins trois ans. Vous imaginez, on est vraiment sur des grands, grands procédés de conservation classique par le sucre.